Monsieur Poché, une délibération qui vise à structurer des copropriétés en difficulté. Merci, monsieur le maire. En effet, c'est une délibération qui s'inscrit dans la volonté de la ville de rénover le centre ancien. Pour rappeler quelques éléments de contexte, on a dans notre centre ville historique 3 300 logements qui sont répartis dans près de 500 immeubles. On a 395 immeubles en copropriété et sur ces 395 immeubles en copropriété, un tiers ne sont pas suffisamment ou totalement organisés. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de gestion ou qu'elles ont une gestion défaillante. Ce qui représente en réalité 1000 logements et pour la plupart, ce sont des copropriétés petites avec une moyenne de 5 logements. Pourquoi elles sont désorganisées ? Parce qu'il y a parfois une grande complexité de gestion. Il y a aussi pas mal de changements réglementaires. On a aussi des difficultés à trouver des syndicats professionnels compétents et mobilisés. Et puis, il y a souvent un coût trop élevé d'une gestion externe qui est répartie entre peu de propriétaires. C'est pour cela que la ville a mis en place en 2019 ce qu'on appelle le PAC Co-Pro, PAC professionnel, qui aide en réalité ces copropriétés à s'organiser, à se structurer. Et l'actuelle délibération permet de nouer une convention avec trois de ces copropriétés pour leur permettre de se structurer sur des montants qui, consolidés, atteignent 20 000 euros. Il s'agit du 4 rue et du 4A rue Sainte-Barbe et du 9 Faubourg-Montméliant, lequel de 9 Faubourg-Montméliant avait fait, vous vous souvenez, l'objet d'un arrêté de mise en sécurité au tout début de l'année, avec un état de dégradation conséquent. Je le disais, difficultés organisationnelles, car elles ne sont pas gérées par un syndicat professionnel ni même bénévole. C'est obligatoire pour que l'on puisse pouvoir, à court terme, à moyen terme, engager des travaux. En contrepartie de ces aides, évidemment, les syndicats de copropriété s'engagent à régler des honoraires de syndic, à honorer une rencontre de bilan annuel, puisqu'il faut bien faire le point, et le but est de créer une dynamique pour la rénovation de ces habitats, mais aussi de s'engager avec ce syndic pro pour une durée minimum de trois ans. Quant au syndic qui s'engage à assurer la mission de gestion de la copropriété, a proposé un programme de travaux de réalisation, ça c'est le nerf de la guerre, et a échangé avec la ville et l'opérateur de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec des rencontres trimestrielles. J'en profite pour vous indiquer que l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dans laquelle la ville est engagée sur la période 2018-2022 arrive à son terme et fait l'objet d'un bilan qui sera prochainement présenté. Et nous avons décidé de renouveler cette opération programmée d'amélioration de l'habitat pour nous donner toutes les chances d'être à la hauteur des enjeux concernant la rénovation des copropriétés du centre-ville. En conséquence, le conseil municipal autorise M. le maire ou son représentant à signer la convention dite PAC professionnelle, indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la commune et autorise le versement des montants de subvention pour l'année 2022. Merci M. le rapporteur. Des demandes, compléments d'info ? Non. Non, on voit. Opposition ? Non. Abstention ? Non plus. Le rapport est donc adopté. Je vous en remercie. 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 – Sous-titrage FR 2021